La Ville de Limoges a proposé à ses agents une formation dispensée par la Banque de France. Objectif, comprendre la monnaie fiduciaire et distinguer les billets contrefaits. La formation et l'authentification des billets, c'est à destination des commerçants en priorité, des agences bancaires aussi. Donc en fait, toutes les personnes qui reçoivent directement les espèces des particuliers pour pouvoir être sûr de ne mettre que des billets authentiques dans leur caisse. Il faut juste savoir que le billet faux existe, qu'il est en circulation partout dans la zone euro et même jusque chez nous à Limoges. Mais il ne faut pas tomber dans la parano non plus. Vous savez reconnaître un billet de 5, un billet de 10, un billet de 20, un billet de 50, jusqu'au billet de 500 euros. On est d'accord. C'est assez facile, c'est marqué dessus. Ils ont des tailles différentes, ils ont des couleurs différentes. À midi, quand on va se séparer, que vous puissiez être sûr à 100% que le billet que vous recevez et que vous avez entre les mains, il soit authentique. À partir du moment où on a un doute sur un billet, il y a quelque chose qui vous paraît bizarre sur le billet. Alors soit parce qu'il est trop sale, soit parce qu'il lui est arrivé quelque chose, soit il y a quelque chose qui vous paraît tout simplement bizarre sur le billet au niveau de l'impression. Je ne sais pas si vous paraît plus flou, plus... En cas de doute sur un billet, tous les sens doivent être mobilisés. Le visuel, le toucher, l'ouïsme. Le papier est un papier particulier pour le billet. Et c'est vrai qu'on parlait souvent avant du son du billet. Donc tous les sens sont mis en application avec la méthode pour authentifier les billets. Non, je ne trouve pas. Regarde, tu n'as pas les quatre... Au niveau de la qualité, on sent bien quand même que ce n'est pas pareil. C'est ce que je voudrais. Mais parce qu'on vient juste d'étudier tout ça. Oui, et puis tu ne sens pas... Je ne suis pas sûre qu'on nous aurait donné l'exercice au début. Je ne suis pas sûre qu'on... Quand tu sens l'impression, tu ne sens pas le relief. Il y a un peu plus de 17 milliards de billets authentiques, toutes coupures confondues en circulation dans la zone euro. Et en proportion, on retire par semestre 250 000 à 300 000 billets faux de la zone euro. Donc ça peut paraître un grand nombre. Si on rapporte ça au nombre de billets authentiques en circulation, on est à 0,0003% de billets faux retirés tous les six mois. On va tout le temps essayer de vérifier l'authentique. On ne parle pas du billet faux, en fait, nous, en formation. On s'attache surtout à apprendre aux gens ce que c'est qu'un billet authentique. Et après, par comparaison, on pourra faire la différenciation. Mais maintenant qu'on a la technique, ça va. Il n'est plus faux, mais celui-là aussi, il est mal fait. Oui. Là, quand même, ça soit qu'il est faux. Ah oui, ça soit. Ah oui, il y a un peu pido. Ah là, c'est des armateurs. Attends, je vais partir avec. Non, c'est ça, oui. Il est bien fait, celui-là, pour toi. Il est très bien fait et nouveau, ce billet de 200 euros sera lancé fin mai avec un nouveau billet de 100 euros également. Alors, les changements, en fait, les changements que l'on va retrouver sur ces billets-là, ce sont les changements qui ont été effectués déjà depuis le début de la mise en circulation donc de la nouvelle gamme de billets en euros. Donc, on va dire un petit rajeunissement des billets, des couleurs un petit peu plus joyeuses, on va dire, et l'introduction des nouveaux signes de sécurité que l'on a vus depuis le début avec quelques évolutions, comme on le disait, avec les services de recherche et développement qui ont développé des signes de sécurité. Donc, tout ce que l'on sait faire au fur et à mesure, on l'a réinjecté dans nos billets. Quel est le signe le plus visible, là, tout de suite ? Le plus visible, c'est déjà l'impression générale du billet, la qualité du graphisme, la qualité de réalisation du billet. Déjà, même si ce n'est pas un signe de sécurité à proprement dite, le billet est un objet de très bonne qualité dans la réalisation et qui doit être tout le temps vu comme quelque chose de très bien réalisé, avec beaucoup de précision. Ça va nous apprendre à être beaucoup plus vigilants avec le paiement en espèces des usagers. Vous avez le sentiment d'avoir été, par le passé, confronté à une contrefaçon ? Je ne pense pas, mais bon, voilà, on n'est jamais sûr à 100% lorsqu'on n'a pas fait la formation. Mais là, c'est vrai que ça va être d'une grande aide d'avoir fait cette formation-là. Oui, c'était très intéressant. Et puis surtout, ça va nous servir après au quotidien dans le travail, notamment sur comment reconnaître un billet faux d'un billet vrai et puis sur ce qu'on peut faire si j'ai mis en situation d'avoir un billet qui n'est pas authentique dans les mains. Dans le cadre de nos activités professionnelles et les mêmes personnelles, pour être sûr de ne pas prendre un faux billet, tout simplement. Vous avez le sentiment d'avoir été confronté par le passé, une contrefaçon ? Oui, on a eu des doutes. On a refusé des billets en n'étant pas sûr de l'authenticité, tout simplement. Avec les petites coupures de 10 meurons, on n'est pas forcément attentif. Moi, je pensais que c'était surtout les grosses coupures qui étaient fausses. Alors qu'en fait, non, pas du tout. C'est les billets qui circulent le plus. Donc les billets de 10 et les billets de 20, justement, qui sont faux. Donc du coup, on va faire attention la prochaine fois.